Un hommage de plus et non de trop à Amadou Gonkoulibaly, hommage encore voulu par les Ivoiriens avec au premier plan le président de la République Alassane Ouattara à travers la cérémonie de lancement de l'Institut des formations politiques Amadou Gonkoulibaly ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire. Cet institut est un cadre propice d'apprentissage pour les jeunes sur le plan politique et qui doit leur permettre de mieux appréhender les défis de tous les temps. C'est le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Touré Mamadou, qui en est le président. Excellences, Messieurs le Président de la République, trouvez en cet hommage rendu au premier ministre Amadou Gonkoulibaly une célébration de votre personne, car comme il aimait lui-même le dire, les qualités et les valeurs qu'il incarnait ont été acquises auprès de vous. Tous les hommages rendus au premier ministre Amadou Gonkoulibaly dès l'annonce de son décès le 8 juillet 2020, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, tous ont salué unanimement en lui les valeurs de rigueur, d'intégrité, d'humilité et de loyauté qui font de lui un véritable modèle, une référence d'engagement politique et de service à la nation pour les hommes en général, mais pour les jeunes en particulier. Cette cérémonie de lancement a donné lieu à des signatures de conventions de partenariat entre l'Institut de formation politique Amadou Gonkoulibaly et ses partenaires, notamment l'International Libéral, ainsi que la Fondation Félix Oufouet-Boigny. Elle a été présidée au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Jérôme Patrick Hachy. C'est l'occasion pour lui de saluer la présence effective et significative du chef de l'État. Excellences, M. le Président de la République, permettez-moi en ordre non à tous de vous remercier d'honorer cette cérémonie de votre digne présence et de venir symboliser par la même toute l'importance que vous avez toujours accordée à l'éducation et à la formation de la jeunesse comme des élites gouvernantes, en ce quels sont les atouts déterminants de la vitesse de développement d'un pays. Comme Nelson Mandela, vous dites souvent que l'éducation est bien la plus puissante arme que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Participer à cette cérémonie, Excellences, M. le Président de la République, est aussi pour vous, nous le savons, le témoignage d'une fidélité humaine absolue à la mémoire d'un homme qui fut votre disciple avant de devenir votre fils et pour lequel les liens de transmission du savoir rare que vous portez n'eurent et n'auront jamais d'équivalent. C'est aussi cette œuvre unique de formation que vous avez accomplie avec un homme pendant plus de trois décennies que nous célébrons aujourd'hui et qui sera comme prolongée demain au travers de la vie active de l'Institut de formation politique à Madougon-Koulibaly. Pour ce grand projet, il fallait une figure tutélaire. Madougon-Koulibaly reste l'exemple d'un exceptionnel homme d'État après sa disparition tragique. Disparition, pour beaucoup d'entre vous, je le sais, douloureuse. Retenons ses directives, retenons ses valeurs, Retenons ce que nous pourrions appeler ses points cardinaux. Quatre points majeurs pour moi. Le cap, la perspective, les moyens, le comportement. Et chaque fois qu'une cérémonie se fête autour de l'ancien Premier ministre à Madougon-Koulibaly, la qualité des invités n'a jamais fait défaut. C'est donc à juste titre que la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique à Madougon-Koulibaly a enregistré la présence d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui connaissent bien l'illustre disparu. Tous, ils ont respectivement saisi l'occasion pour porter des témoignages sur sa grandeur en tant que serviteur de l'État. Pour eux, Madougon-Koulibaly reste l'homme du bon service, un grand visionnaire ne tenant qu'au travail bien fait et avec une humilité sans limite.